Oh yo mon gars, tante 850, donc ouais, on va éviter de parler trop fort, parce qu'il est assez tôt, et je suis le seul gusse à être debout. Bref, je vais te montrer la localisation, de toute façon c'est vidéo ghetto, pas de chichi, d'ailleurs je pense qu'il n'y aura même pas de montage, il n'y aura pas d'intro. Ah ouais c'est vrai qu'on est dans le multi, oh cool, donc, oh il a chopé la tenue, le haut de brolier, par contre il a laissé le bas de Gogeta. C'est n'importe quoi, mon gars. Moi regarde, j'ai le set complet de Gogeta, que j'ai chopé donc aujourd'hui même, je suis assez content, ça ne m'a pas pris très longtemps, donc voilà, sur ce coup là, ils ont assuré les éditeurs du jeu, ceux qui ont fait le jeu, ils ont assuré, parce que je me rappelle, sur Xenoverse 1, ça mettait beaucoup plus de temps pour choper le set complet d'un perso qu'on voulait. Donc, pour par rapport à celui de Broly, j'en avais chier comme pas possible. Oh, ça y est, c'est à mon effigie maintenant, oh c'est bien, c'est moi, ah 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 ! Bon, bref les gars, je vais aller vous montrer comment utiliser le Super Saiyan, donc la technique du Super Saiyan, je vais vous montrer exactement où elle se situe. Donc, je sais qu'il y en a pas mal qui galèrent, il y en a qui ont fini le story sans avoir besoin d'utiliser la transformation Super Saiyan 1, 2, 3, donc sachant que le 1, 2 et 3, si vous choquez la première, ça dépendra du nombre de ki que vous avez, ça se fera, par exemple, 3 ki Super Saiyan 3, donc il vous faut juste la supercharge du Super Saiyan. Donc, pour cela, on va se rendre au téléport, je suis dégoûté les gars, parce que j'avais fait le fight final, parce que j'ai terminé le story mode aujourd'hui. Je pensais, je pensais que ça allait l'enregistrer sur, ça l'avait enregistré sur la PS4, en fait, non, ça enregistrait 20 secondes, si j'avais fait un bon combat, sympathique, et en réalité, bah, voilà, c'est tout quoi. Tant pis les gars, je voulais vous faire la vidéo du fight final contre le boss, contre le dernier, attends, il est où le petit robot ? Normalement, il est par là, le petit robot, mon gars. On va trop vite, c'est peut-être à cause d'eux, j'ai peut-être été dans le multi, du coup, le robot aussi, il est toujours là, n'importe quoi. Donc, vous prenez le petit robot pour utiliser le téléport, vous allez directement, donc, c'est, comment ça s'appelle, capsule corp, vous allez direction là-bas. Ensuite, une fois que vous êtes ici, vous allez, vous prenez le petit, là, bah non, vous allez dedans, voilà, capsule corp. Il va vous emmener au Katsuka, ensuite, vous allez vous rendre vers Végéta, Végéta, il sera exactement ici, bon, là, c'est comme moi, je l'ai déjà fait, il est plus là, Végéta sera ici. Il va vous demander de faire un combat contre lui, pour voir la chauffe. Ensuite, tu feras un deuxième combat contre lui, pour, pour, quand il sera en Super Saiyan, une fois que ce sera fait, que tu te seras combattu deux fois contre lui, il va te demander d'aller parler à sa famille. Ah, moi, j'aurais bien aimé parler à sa Bulma, et plus que ça, bref. Donc, ensuite, une fois que tu as été voir faire les deux combats avec Végéta, tu vas te rendre à Bulma, tu vas lui parler vite fait. Une fois que tu auras parlé à Bulma, tu vas te rendre, et tu vas aller voir Trunks, le petit Trunks, il est ici, tu vas lui parler. Il va dire, ah, c'est la honte, nanana, bref, une fois que tu auras fini de parler avec lui, tu reviens vers Végéta. Et Végéta, tu diras, c'est bon, maintenant, je pense que tu es prêt pour te chauffer contre moi. Et donc, tu feras un combat contre lui, je crois qu'il sera accompagné de Goku. Tu finis, tu butes les deux, et hop, tu auras l'acquisition de l'attribution de la technique Super Saiyan. Voilà, elle est ici, et c'est lui qui te la donnera, et grâce à ça, tu pourras transformer Super Saiyan 3, utilisant 3 barres de ki. Voilà, donc, le tuto, il est fait pour te montrer l'emplacement où, exactement, pour être en Super Saiyan, parce que j'ai vu qu'il y en a pas mal qui galeraient là-dessus, et moi, j'aime bien faire des petits tutos de temps en temps comme ça. Un petit peu dégoûté, parce que pour le boss final, j'ai pas pu vous le balancer. Comme j'ai dit, je pensais que ça allait enregistrer en finale, non, mais tant pis, bon, bah, ça me fera moins de vidéos à upload de Xenoverse. Mais, comme j'ai le set complet de Gogeta, peut-être que je ferai d'autres combats en quête parallèle, et tout, ainsi de suite. On verra, de toute façon, c'est pas fini. J'ai encore des choses à faire, parce que comme j'ai fini le story complet, je suis quand même qu'à 87%, mais j'ai fini le mode story, donc je comprends pas pourquoi. J'ai les quêtes parallèles à finir à 100% aussi, et j'ai toutes les petites quêtes d'entraînement et les missions experts avec les PNJ. Donc, voilà, les gars, je vous dis à plus tard pour Xenoverse 2. Donc, dans l'ensemble, c'est quand même un bon jeu. J'espère que ça vous sera utile. Donc, à plus tard. Merci. 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 Merci.